Deux choses, il n'y a pas d'exanthème classique qui permet de poser le diagnostic, comme polyrobiol par exemple. De l'autre côté, il faut quand même connaître les telles manifestations, parce que parfois le diagnostic différentiel c'est une toxidermie. On nous pose fréquemment la question, est-ce que c'est une toxidermie et ça serait dommage d'arrêter un traitement qui n'a pas causé les symptômes cutanés qu'on voit chez les patients. Une petite aide pourrait être que notre impression est que les lésions cutanées associées vraiment avec l'infection, avec Covid, sont peu symptomatiques. Par contre, un exanthème, un toxidermie, ça cause quand même des symptômes. Alors jusqu'ici, pas de possibilité de regarder la peau, de dire voilà c'est Covid, il y a quand même certaines manifestations qui pourraient être vraiment caractéristiques à suivre.